— Bonsoir. Bienvenue sur Canal Plus Pauvre. Ce soir, c'est encore une émission spéciale. C'est l'émission de Noël Godin, alias M. Big Night, alias Boudou, alas le gloupier. — Hélas, M. Big Night est épuisé. Il est fatigué. C'est le seul à continuer à toucher un cachet à Canal Plus France, bien qu'il ne soit pas africain, comme ce qui a été la grande tradition des cachets français. Mais il continue à toucher son argent, aussi misérable soit-il. La somme nous permet quand même de l'avoir à côté, nous, mais pas de l'entendre. Alors Noël, vous êtes censé m'interviewer. Je vais donc faire les questions et les réponses. Benoît ? Non. Bouge la bouche. Bouge la bouche. Bouge la bouche. Non. Parle. Fais-ce qu'elle va ? Benoît, pourquoi être venu faire l'émission de Midnight Plus ? Noël, c'est une bonne question. Je suis venu faire cette émission de Midnight Plus parce que j'adore le court-métrage et parce que je crois, Noël Godin, que vous êtes un des plus beaux émissaires du court-métrage parce que vous incarnez à vous seul la liberté, l'effronterie, la rigueur, l'intelligence, qui est le propre des courts-métrages. Est-ce que vous avez été payé pour faire ce plateau ? Non, je n'ai pas été payé. On m'a proposé de l'argent parce que c'est des cachets que touchent vos pétroleuses, d'ailleurs, que vous connaissez très, très bien. Et j'ai refusé d'être payé. J'ai donné mon gain au profit de la fondation Noël Godin, c'est-à-dire la fondation qui aide les jeunes gens effrontés qui ne veulent pas travailler. Mais ils veulent boire, oui. Oh, attention, là, c'est facturé. Ah, attention, il a parlé. Là, c'est facturé canal. Alors, Noël Godin, à moi maintenant de poser les questions. Là, vous n'êtes plus un salarié de Midnight Plus. Vous êtes un invité. Vous êtes un interlocuteur privilégié. Alors, Noël, j'ai envie de vous poser une question qui brûle la lèvre de tout le monde. Est-ce que vous êtes toujours, Noël, ce personnage effrontément sympathique ? Vous savez, quand on fait un métier comme le mien, et d'ailleurs, ce n'est pas un métier, c'est des convictions que je continue à... Noël, ma deuxième question est la suivante. Vous avez écrit un ouvrage extraordinaire qui s'appelle « L'anthologie de la subversion carabinée » qui regroupe tous les passages de subversion, même chez les écrivains, les plus improbables. Même chez les écrivains qu'on ne jamais en aurait suspecté d'avoir la moindre pensée révolutionnaire ou subversive, vous avez réussi à trouver un passage qui fait de lui, quelque part, un petit subversif. Ça a représenté pour vous combien d'années de travail ? Oh, Benoît, je ne compte pas en années de travail, mais en années de bonheur. Euh, Noël, c'est un peu court, quand même. Non, ce n'est pas court. Et d'ailleurs, à propos de court, laissez-moi vous parler des courts-métrages qui passent en ce moment sur Midnight+. Midnight+, est à mon avis la seule émission qui défend à coriacrie le court-métrage, car le court-métrage représente à mes yeux ce qui se fait de mieux, et je dis bien de mieux, et regardez bien mon doigt, regardez bien mon doigt. Noël, j'ai envie de trinquer avec vous, j'ai envie de vous dire merci, j'ai envie de vous saluer, de vous féliciter pour tout ce que vous faites, pour ce que vous représentez pour nous, car vous êtes un porte-parole, vous êtes un porte-drapeau, vous êtes une parole, j'en ai déjà dit, mais vous représentez cette espèce d'énergie qui manque beaucoup dans notre métier. Est-ce que vous en êtes conscient ? Bien sûr que j'en suis conscient, et en même temps, je ne veux pas en faire un usage, parce que représenter quoi que ce soit est déjà une forme de hiérarchie. Je ne suis pas un gourou, je ne suis pas un mêle, je ne représente rien d'autre que celui qui veut s'amuser, rire, et montrer ses doigts. Voilà. Merci Noël Godin. Écoutez, l'émission se termine, c'est un très bel interview, un interview intense, un interview qui nous permet, je crois, de découvrir derrière l'homme facétieux, derrière l'homme drôle, la sensibilité, et le personnage extrêmement touchant qu'est Noël Godin. Alors, plus que Noël Godin, plus que l'entarteur, plus que le trublion, j'ai envie de dire, Monsieur Boudou, je vous remercie. Oh, merde, putain, putain, Noël ! Merci. Merci.